Invitez-nous pour nous affrontir éclaircissement sur certains points autour de l'ABS Corpus que nous t'ai plaidé lundi 25 juillet 2022. Et Kijan Barajsa a commencé. Le 22 juillet, nous recevons appel téléphonique à 8h30 du soir pour dire que le conseil de l'ordre, le secrétaire de l'ordre des avocats du l'ordre des bourgouins, M. Robinson Vier-Louis est en difficulté à la DCPJ. On est allé à la DCPJ à Persine. D'abord, on n'a pas pu trouver M. Robinson Vier-Louis et on nous a dit que c'était au BAF. Le BAF, c'est le bureau qui traite les affaires financières et économiques. Donc ça veut dire que c'était un affaire financière et économique que le cadre de traité. L'année où il y avait dans le BAF là, c'était pour nous juste constater que l'autre unité qui était venue, il menottait M. Robinson Vier-Louis et la lavelle dans le commissariat de l'Elma 33. Nous avons suivi M. Robinson Vier-Louis et c'est à ce moment seulement qu'il nous apprend qu'il est l'avocat du propriétaire du bateau qui a transporté les hommes vers Port-de-Paix et le fameux bateau, le bateau qui s'appelle Tilili. M. Vier-Louis. Donc, M. Robinson Vier-Louis nous a confié qu'il a agi en qualité d'avocat du propriétaire du bateau. À ce moment, on a posé quelques questions à M. Robinson Vier-Louis. On lui a demandé est-ce qu'il avait été appelé, est-ce qu'il a un mandat d'essayer de contre lui ou non. C'est une invitation. Il a été seul au BAF pour répondre à cette invitation, pour porter certains éclaircissements relativement à ceux-là aussi. Le conseil n'a pas été averti qu'on avait quelques problèmes avec M. Vier-Louis. M. Vier-Louis est de mettre, d'abord de traiter la question et ensuite de mettre M. Vier-Louis, ce que normalement nous devons faire à la disposition du commissaire du gouvernement, puisque c'est quelque chose de pénal, ce n'est pas une tierce personne qui apporte des prêtes aux personnes. Alors, à ce moment, nous avons constaté que les règles de droit, les conventions, tous les instruments internationaux n'ont pas été observés relativement à la liberté individuelle, relativement à l'arrestation, parce qu'il a été mis en séduit au commissariat du gouvernement en droit. Donc, on peut dire qu'il a été arrêté et mis en prison. Donc, les principes, les règles de droit n'ont pas été respectés et nous avons constaté, face à cette violation, nous avons décidé de faire une action en ABS-Corpus sur la forme de l'arrestation de M. Vier-Louis. Le 27 juillet, on a été au tribunal. Nous avons saisi le doigt par mémoire. Après M. Vier-Louis en station, il a fini par prendre un siège. Il a prononcé un avant-dit au doigt, constatant l'absence du ministère public et ordonnant au ministère public de se présenter dans deux heures de temps, soit trois heures quarante-cinq. Tout d'abord, je dois faire une petite tendance pour vous. La DCPJ, qui a invité M. Vier-Louis, il a des fonctions bien déterminées pour la loi. La DCPJ ne peut pas inviter quelqu'un. La DCPJ travaille en tant qu'auxiliaire de la justice. Il travaille avec le commissaire du gouvernement. Il travaille avec le juge d'instruction. Ce sont ces deux personnalités qui dirigent, en quelque sorte, l'instruction, l'enquête de la DCPJ. La DCPJ peut arrêter quelqu'un en cas de flagrance. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous trouvez quelqu'un en flagranterie lit d'un acte-là, commette un acte-là en flagranterie de la loi, vous pouvez l'arrêter et l'acheminer à la justice. Donc, c'est seulement ça que la DCPJ, en fait ce qu'il peut faire, et autrement qu'on lui ordonne d'arrêter. Par mandat. Et dans ce cas, il y a d'abord un mandat d'invitation, et le juge d'instruction va transformer le mandat d'invitation en mandat de déconneur. Alors, à ce moment-là, on met la personne à la prison. Tout ceci n'a pas été respecté par la DCPJ. Le conseil n'a pas été averti. Parce que s'il y a un avocat qui a un problème, le conseil peut être fait office, ou encore le commissaire du gouvernement l'averti, et lui, il traite le dossier, et après, il remet le avocat au commissaire du gouvernement. Ceci n'a pas été fait, vous pouvez vous adverter avec moi. Il y a tellement de dispositions légales qui ont été violées. Nous avons décidé, il est temps, puisque nous sommes là, pour faire établir un état de droit, de demander au commissaire du gouvernement, à la DCPJ, de respecter les textes de loi. Je retourne à mon abéas corpus. Le loyer, il y avait une suspension d'audience. Pour prouver de la suspension d'audience, on est venu dire au loyer que le commissaire est en train. Il y a un commissaire en bas. Il est descendu. Et alors, grand étonnement, on est remonté avec un certificat disant que l'affaire a été transférée devant le cabinet de sanction. Voici ça, c'est l'histoire de l'affaire. Le loyer a entendu l'affaire. Et il a ordonné le dépôt des pièces à son délibéré pour rendre son ordonnance. Ce qu'il avait fait en séance tenante, il a dit qu'il le fera demain. Il a dit qu'il y avait un autre abéas corpus, qu'il allait entendre l'autre abéas corpus, qu'il avait mis en continuation. Et il se prononcera demain. C'était lundi, en principe, ce qu'il avait fait lundi. Il fera mardi. Ce qu'on a accepté. Mardi, on n'a pas vu le commissaire. Le loyer, on a essayé d'entrer en contact avec lui. Pas de réponse. Je crois que le greffier était là, mais le loyer n'était pas là. Mais on pouvait dire, on n'a pas vu le loyer. Pourtant, on nous a dit que l'ordonance est rendu. Il est, l'ordonance est dans la presse. L'ordonance est dans le jour. Grand a été, grand a été notre épreuvement, parce que nous avons notre entente avec l'épreuvement qui nous appelle quand il a rendu l'ordonance. Et hier après-midi, il y a un avocat qui m'a appelé pour me dire que l'ordonance est sortie. On a rendu. On a trouvé le choix entre lui. Le loyer a dit qu'il était incompétent et qu'il avait fait le dossier devant le cabinet de l'instruction que ceci avait déjà fait. Donc, je vais passer la parole à Mette Kittaportune qui a plaidé la meilleure score de vous. Sur les principes, après vous pouvez l'avoir les dix ans. Sur les principes, parce que nous devons éclaircir cette situation et pour le grand public qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe avec cette discussion d'ABS-Corpus, qui pense que nous sommes contre la loi. Nous ne sommes pas contre ça. Et nous sommes pour la loi et le barreau de Progrès et 18 juridictions d'Haïti ont toujours rôlé un état de droit dans le domaine. Donc, je vous fais le bas, je vous fais de m'avoir des convulsions. Donc, je vousmeden leger qu'à laouting de der past. Donc, je vous en ясtolly, Bien, Dieu. Dieu, 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 Dieu. Sof, Dieu, 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 Dieu Perfecte, Dieu, 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 Dieu. Beroi, Dieu, 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 quand onuellement Jodi a, l'équipe de l'OA menace ou pas pour qui fait mon sa yo de kachè dans l'OA. Est-ce que vous voulez ça, l'OA fait? L'OA a une cellule qui veut le bal avec le bureau d'assistance légale. Ou pas qu'on dit qu'il y a une quantité de l'OA. Ou pas qu'on dit qu'il y a une quantité de l'OA. Mais là, vous faites des mers, notamment par l'enfant, qui est-ce qui est en détention préventive pour manger, qui est-ce qui a besoin de libération plus vite, parce que c'est pas une possibilité pour obtenir l'OA. Qu'est-ce que vous voulez dire ça ? A la lumière de tout ça, nous disons. Qu'est-ce que vous voulez dire ça ? Oui. Nous sommes en train de nous dire qu'est-ce que vous voulez dire ça ? excusez parce qu'il a été un peu mal tout parce qu'il a été un peu de manière correcte parce qu'il a autant de monde en prison mais n'importe quoi mais pas toi n'y a expliqué ou pas toi n'y a tous les cellules qui ont privé de bureau à sens légal ça veut dire tout j'ai travaillé sous l'île toute journée n'a pas pris nous à ça n'a boumé combien y'a pas arrêté y'a pas arrêté parce qu'il y en a metté 5 moun d'eux a arrêté 20 donc on peut tout peut être intensé ou le prison de chagé moun mais nous mettons à pire je n'ai pas qu'on joué une liste de moun d'eux par mois au moins on a fait de moins d'informations éclairées pour permettre nous de comprendre qui travaillent à faire nous même nous faisons plus de travail pour nous expliquer que l'arrestation est à la fois illégale et le fait que pour nous dénoncer le fait que de monde en avait à ce qu'on pousse nous faire li pas à et lui est-ce qu'il n'aime pas ça mou qu'on s'en a fait ok mou qu'on ne va pas dénoncer mais c'est une précision est-ce qu'un jour d'hier là nous parle dit que dossier mètre Benson Pierre-Louis et comme si l'accusation qui votait contre l'eux c'est un dossier qui politique ou bien c'est un compte personnel lié qui en dehors de la justice du tout donc c'est un cabinet d'instruction le cabinet d'instruction qui mène les enquêtes liées pour voir ça vous dit les amis c'est pas nous même nous voulons faire un point sur ça et c'est important ce rencontre là aujourd'hui parce que les journalistes justement les souterrains ils attendent ça le peuple à penser et ils sont traduits devant Baroua aujourd'hui il y a toute émotion du peuple là qui a manifesté dans les réseaux sociaux qui dit que c'est peut-être Baroua j'ai une question Haïti qui a posé là et que c'est parce que Baroua j'ai un monde qui a fait un peu plus de l'eux voilà j'ai une manière hérétique une mauvaise manière de pratiquer la justice qui mettait l'instruction morale que nous yè a mal très souvent mais laissez-moi vous dire Baroua n'est pas un compromis ni un compromis qui a passé mal le Baroua fait ses efforts l'un mec moyen nous constate que Baroua il n'y a pas de côté pour fonctionner n'est pas ? ça c'est politique l'Etat qui voulait en justice c'est bien les bons moyens ils mettent les structures et nous connaît que nous fais quelque temps nous l'avons à la rue nous voulons à travailler n'est pas ? nous connaît ça ? donc cela veut dire que même je ne sais voir la population pour nous transmettre les questions à Baroua il n'y a pas d'argent que nous ne pouvons pas faire ou comprendre donc le Baroua il n'y a pas d'importance pour le travail et même côté nous il y a aujourd'hui nous faites demandes répétées d'un local pour le Baroua les responsables ou les autorités publiques n'ont pas jugé bon de répondre à notre demande ou quoi que c'est nous même qui de nous prop moyens chèche son côté pour le travail ça n'est pas écartent de responsabilité par rapport à la société mais m'le dit non que manière quand vous met la sotie là répétées pour y a faire justice l'an mal imaginez que y a un gros principe qui gènyen pour y a réton c'est pour y a un temps pour y a passer devant la justice 48 heures la kènyen ou y a un côté 72 heures pour quand par exemple il y a un fait à voir avec la justice il pourrait ne pas être devant le juge on veut dire le consas pour nous comprendre le s'est pas respecté le consas monsieur détention préventive où est-il voilà c'est très important j'aime ta question le cas il paraît le consas que plus de 48 heures 72 heures une semaine une mois trois mois que nous n'ont pas jamais passé devant le juge le consas passé c'est ça qui vient causer problème détention préventive là et qui vient prolonger jusqu'à ce que Mounsa n'a pas pris cinq ans dix ans en prison parce que la première étape est de la responsabilité de qui c'est pas du bar les années donc c'est ça la question donc à ce moment là ces institutions judiciaires politiques criminelles politiques de justice qui a mené par le ministère de la justice et qui gué et qui gué m'enblie qui gué moun qui sous-dépendant ce ministère jusqu'à travailler avec le commissaire le parquet et tout ok tout officier ça yot et c'est eux même qui supposent être planifié appliquer la bonne politique pour ne pas d'une détention préventive prolongée le bar lui-même pendant le conseil de sa mal de c'est avec moi il campest ou bal il toujours à pour vous dire ce que nous faisons mais nous voulons le faire pour la société nous voulons dire à la société ce même bar qu'on est qui déjà délit retiré derrière de prison en mounio par l'entremise de balles le bar est toujours disponible le bar n'est pas contre la société le maître maître de la fortune vient de dire je trafic qu'a fait bar pas d'accord à trafic ça applaudi on vous mais bar là comme dernier repart où tout arbitraire qui a posé c'est pas parce que c'est parce que son avocat c'est pas parce que micho c'est où nous j'ai l'occasion pour nous montrer encore une fois que il n'y a pas les limites même la question d'arrestation arbitraire parce que la forme n'étant pas respectée le bar intervient et n'importe qui moune dit à la situation ça dit déjà depuis bar on t'a touché de l'is on n'a tout dit ça on parle en cas de problème qu'on s'est venu côté nous et on qu'on a fait voulu surtout si il n'a les moyens pour payer la justice c'est n'a 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 Ça, c'est pas dans le cas de nous que Bawo agit de la même façon. Bawo aboyons en équipe, gardez comme un cas accompagné. Au-delà de... J'ai précisé certains points de doigt, certains principes, je ne dis pas. Parce que très souvent, on entend des interventions par-ci et par-là qui ne sont pas en concordance avec ce que dit la Constitution, ce que prescrivent les dispositions légales. Je vais... L'intervention va être divisée en trois parties. En premier lieu, je vais me référer au décret du 29 mars 1913 réglementant la profession d'avocat. 79. 79 réglementant la profession d'avocat. Et je vais... Permettez-moi de lire deux articles, deux dispositions de ce texte pour bien comprendre notre intervention et notre position. Notre position doit être légale et elle est légale. Il s'agit des articles 53 et 66 du décret du 29 mars 79. Je vous lis l'article 53. Nul contraint, en dehors des cas prévus par la loi, ne veut être exercé sur sa personne à l'occasion de l'exercice de la profession, notamment de l'exécution des actes de son ministère. Je vais relire pour éviter toute confusion. parce que la confusion vraiment fait son petit problème de chemin à cause des inventions un peu fallacieuses des uns et des autres. Nul contraint, en dehors des cas prévus par la loi, ne peut être exercé sur sa personne à l'occasion de l'exercice de la profession, notamment de l'exécution des actes de son ministère. Plus loin, le décret précise, dans son article 66, ce qui suit. Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du gouvernement ou sous la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le conseil de discipline pour lui soumettre tout fait reprocher à l'avocat. Le conseil, après enquête, statuera préalablement sur la valeur ou l'importance du cas, à savoir s'il y a lieu ou non de prononcer contre-avocat. S'il n'y a pas lieu à poursuivre, le bâtonnier avertit le pléant. S'il est fait lui avoir été signé par le commissaire du gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le conseil de discipline procède à l'instruction de l'affaire. Je reprends les dispositions de l'article 66. Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du gouvernement ou sous la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le conseil de discipline pour lui soumettre tout fait reprocher à l'avocat. Le conseil, après enquête, statuera préalablement sur la valeur ou l'importance du cas, à savoir s'il y a lieu ou non de prononcer contre l'avocat. S'il n'y a pas lieu à poursuivre, le bâtonnier avertit le pléant. S'il est fait lui avoir été signé à l'époque du commissaire du gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le conseil de discipline procède à l'instruction de l'affaire. C'est le cas de vous dire et de vous expliquer une chose. L'article 53 consacre l'interdiction de toute contrainte dans l'exercice de la profession d'avocat en dehors des cas prévus par la loi. On ne saurait procéder à la rétention, à la rétention, à l'arrestation d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice de la profession, sans tenir compte des cas prévus par la loi, l'arrestation a pu préciser, est-ce qu'il y a eu un délit? Non. Dans la mesure où Maître Robinson, avocat de son État, a été invité au BAF, donc sans l'intervention, ça va vivre à l'âme, du conseil de discipline, sans l'intervention de l'arrestation, d'ailleurs, ceci contrevient à l'article 53. Et puisqu'on a procédé à son éducation, là, quelle doit être notre position? C'est de faire intervenir la Constitution, c'est de s'éloigner à la Constitution, pour saisir qui le doit en la matière, c'est le doyen. Puisque la Constitution de la Constitution de la Constitution a clairement dit, dès qu'une personne se sent menacée, ou dès qu'une personne a été arrêtée, etc., cette personne-là peut saisir le doyen pour faire déclarer, pour prononcer l'illégalité ou le caractère arbitraire de l'arrestation, et à ce moment, le doyen a pour devoir de faire ce qu'il doit. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de l'article 66, qui précise les formalités en cas de reproche fait à un avocat. Et ceci, cet article fait ressortir, fait dégager, l'idée de l'intervention préalable du conseil de l'ordre, du conseil de discipline, de l'intervention de la bâtonnière, dans ce cas-ci. Ceci n'a pas été respecté. Nous sommes là pour faire respecter la loi, parce que, attendons-nous, nous sommes des défendants publiques. On défend les citoyens de tout calibre. Donc, imaginons qu'un avocat soit dans une situation pareille. On ne respecte pas ces lois. Allez voir si l'avocat défend un seul citoyen, etc. Donc, ceci est vraiment grave. C'est la raison pour laquelle on a fait ce que nous doit. pour faire déclarer cette arrestation illégale, parce qu'elle a eu lieu en dehors des dispositions légales et constitutionnelles. Comme deuxième point, il faut préciser à votre attention, messieurs et dames journalistes, en matière procédurale, la forme comme le font. Assurément, il y a des journalistes qui ont l'habitude de visiter, de suivre les audiences. Donc, on a intérêt à faire respecter la forme pour mieux aborder le fonds. Parce que, si la forme n'est pas correcte, on n'ira pas au fonds. On nous offre de notre côté. On veut la manifestation de la vérité. Parce qu'il y a tant de bureaux de ce dossier. Vaut mieux que la forme soit respectée. Et, à ce moment-là, quand le fonds viendra, tout le monde saura ce qui a été réellement fait et réalisé. Et, mon Dieu, entendons-nous. Il faut une application intelligente des normes, je vous dis. Qu'elle soit procédurale, qu'elle soit substantielle. Lorsque je dis substantielle, il s'agit du fonds de l'affaire. Donc, ça favoriserait une justice chêne. On en a besoin. Très souvent, on critique la justice de ce pays. La justice est incrompue. La justice c'est cela. Dans la mesure où on respecte les lois, on applique les lois, parce que c'est quelque chose qu'on met, effectivement, un forfait, une effraction. On a intérêt à ce que soit entendue équitablement. Et, à ce moment-là, la justice dira ce que le doit. On a intérêt à militer dans le sens d'une justice équitable et une justice de qualité. Parce que, vous savez une chose, on parle de banditisme, non-là, oui. Mais, sur notre justice de qualité, on n'aurait pas une situation pareille. Les uns et les autres respecteraient notre justice et même notre pays. Donc, la mise en liberté sollicité, demandée par les avocats de M. Robinson Pierre-Louis, c'est que ça ne fait pas obstacle ni à l'inscription du dossier, ni à la poursuite par le vacuie de loi. Parce que, très souvent, les gens pensent que dès que la personne est en liberté, le dossier a pris fait. Non, tel n'est pas le cas. Donc, parce que la Constitution a été violée, et la bâtonnée a si bien expliqué, nous demandons, nous exigeons sa libération immédiate. Toutefois, on peut continuer avec l'instruction, on peut continuer éventuellement, au suivi du dossier, au moment opportun. Mais, nous autres, comme j'ai parlé tout à l'heure, d'objetifs pédagogiques, nous voulons éclaircir ce point pour éviter toute confusion. Donc, ça n'a qu'à dire que l'enquête, l'instruction ou le jugement peuvent continuer, mais si, comme nous l'avons sollicité, la mise en liberté immédiate parce que la Constitution a été violée, mais tout ceci n'empêche pas que l'instruction, le jugement, l'enquête continuent normalement. Comme dernier point, parce que j'ai parlé de trois points, il faut vous dire, mes chers citoyens, citoyens de mon pays, que tout barreau a pour mission de faire la promotion de l'État de loi. Et de la justice. Très souvent, nous autres, au bord de Port-Pierce, ont fait cette promotion. Et nous voulons que la justice triomphe, mais sans interférence et sans et ni pression. Pour ce que, et très souvent, l'on dit que la justice est faible, la justice est partielle, etc. Mais il faut éviter les interférences, les émissions des gens et des autres, pour que la justice soit rendue de manière équitable et saine. Notre vœu de toujours, comme Mao, notre profession de foi, parce que nous sommes auxiliaires de la justice, c'est un avocat, être auxiliaire de la justice, nous voulons le triomphe réel, efficace du droit et de la justice. Nous sommes contre l'impunité, parce que, très souvent, j'ai entendu ces commentaires, etc., des uns et des autres, et pensant que, en exigeant la libération immédiate de, M. Robinson, Pierre et lui, donc on veut que le dossier ne soit pas créé, sinon, contrairement à ça, à ce que vous pensez. Nous voulons le triomphe de la justice, nous sommes contre l'impunité, nous sommes contre l'immunité, M. Robinson, l'avocat n'est pas immunisé, l'avocat est protégé, parce que, cette protection, vienne de la loi, et j'ai fait référence à cette disposition de loi qui protège l'avocat. Mais, dans la mesure où les fondamentaux qui sont respectés, en cas de reproche, on est un avocat, donc, nous autres, nous sommes saisis un dossier, etc., au statut préalablement, on ne va pas empêcher le suivi du dossier, l'au-delà. Nous tenons à cette protection, nous exigions tout simplement le respect de cette protection. Je pense que, c'est la raison pour laquelle on a fait cette intervention, le conseil est là, etc., pour faire luire la vérité, pour que nous évitions toutes sortes de commentaires un peu mal placés, tout ça, parce que nous constatons ceci dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a incompréhension totale de ce qui a été fait, et c'est la raison pour laquelle nous tenons à expliquer notre approche, notre position. Donc, et c'est un devoir d'information, mais c'est un devoir d'information éclairée, parce que là, nous sommes des juristes, des avocats, réellement compétents, nous connaissons les lois, etc., donc nous souhaitions se partager l'information éclairée et s'enfluiture. C'est ce qui explique notre présence ici. Et pour vous dire, nous avons une attitude responsable et comme professionnels,